ok bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment des flat spotter une roue de longboard fait que dans le fond ici il y a mon flat spot puis je voudrais l'ôter fait que pour l'ôter on va avoir besoin des roues flat spotter une kingpin deux cornes bushing moi je prends ceux de calibre ceux qui viennent avec les trucks 50 degrés puis deux washers puis une clé 14 mm puis un t-tool ou un autre clé 14 mm pour la kingpin fait que dans le fond on va prendre notre kingpin là on va mettre un washer le bushing après on va prendre notre roue on va le mettre comme ça puis il faut bien qu'il soit à côté on prend un check magnitien fait que là on prend notre boucher on met comme ça on pèse bien fort on met notre autre après on met notre tricot fait que dans le fond c'est ça ça va faire comme ça puis ça on va le rentrer dans nos notre petit mandrin comme ça pour qu'ils aillent se pogner comme ça fait que là nous autres dans le fond notre setup on va prendre notre roue qu'on a préparé à l'avance on va la mettre dans notre mandrin on va serrer assez fort mais pas pour que les filets y écrasent plus que tu sois plus capable de le lousser dans le fond fait que assez fort là après tu prends ta serre en C puis un petit bout de bois que tu vas mettre en dessous de ta table de travail là on va le lisser il faut laisser à peu près je dirais peut-être 2-3 mm il faut qu'elle soit quand même assez proche mais il faut qu'elle soit capable de tourner comme ça puis là on serre notre table de travail pour pas qu'elle bouge comme ça fait que là on serait prêt à partir notre drill et à commencer à usiner ok fait que là on va commencer à usiner en fond il faut pas peser ben ben fort parce qu'on va sentir qu'il veut comme qu'il on va continuer Puisque je fais, j'autre le gros avec un petit coin comme ça, un peu en angle. Puis après, je viens tout faire la surface avec tout ça. Fait que là, on le voit, on a ôté une grande partie. Fait que là, il faut comme plus qu'il y ait de noir. Ça, c'est ça mon truc. Je pogne un sharpie. Là, je colore le flat spot. Puis là, je surface jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de crayon noir. Fait que là, il nous reste juste un petit, petit, petit peu de crayon noir. Mais on ne le sentira pas quand on va rouler dans le fond. Fait que, on aurait fini notre roue. Fait que là, moi, dans le fond, j'utilise un... Un digital calpeur. Pour mesurer la grandeur de ma roue. Fait que là, on le met à zéro. Donc là, il est de 53.03 mm. Puis là, moi, j'aime ça que toutes mes autres roues soient à la même grosseur. Pour même que je les corps, ils vont carrer tout égal. Fait que... C'est ça pour la première roue. Fait que les autres ont fait toutes pareil. Et regardez ce que ça fait. Là, il y a toute l'uréthane. Puis ça, il faudrait porter un masque parce que c'est très toxique, là. Fait que là, j'ai fini mes 4 sets de roues. Fait que ça fait vraiment clean, là. Il ne reste plus de flat spot. Puis c'est ça. La texture, dans le fond, ça vient vraiment parule. Mais tu sais, un ou deux slides, là, puis ça part. Fait que ça donne vraiment un beau résultat. Merci.